Je pense que c'est une très belle mission. Je pense que les conseils que je donne à l'ensemble des doctorants, c'est de ne pas hésiter à se questionner et éventuellement à se réinventer. Mon exemple n'est certainement pas à suivre, mais j'ai changé sujet de thèse 4 fois en 4 ans. C'est juste pour dire que même si à un moment donné on a des hésitations, des problèmes qu'on cherche à reformuler sans questionnement, il ne faut pas hésiter à le faire. Si on s'intéresse en particulier à un sujet qui à mon avis est très important, mais probablement sous-estimé dans son importance par une partie de la communauté universitaire, je pense que ce qu'il faut savoir faire c'est trouver des alliés, des gens qui comprennent l'importance de ce que vous faites, qui idéalement peuvent être dans le monde académique, mais certainement en dehors du monde académique. Si vous vous intéressez aux soins et au monde hospitalier, je pense qu'il faut aller travailler avec ces communautés, il faut savoir les écouter, comprendre leurs attentes, savoir leur donner la parole, savoir contribuer à leur donner un écho. Et à ce moment-là, je pense que vous aurez d'autant plus de légitimité que vous serez appuyé sur les besoins des communautés et sur l'expertise académique qui peut venir de plein de disciplines différentes, qui chacune vont apporter un éclairage particulier sur ce sujet. Sachant qu'il n'y a pas aujourd'hui de section du CNU dédiée à la compassion, ou même aux soins, il va falloir que vous inventiez quelque part votre propre modèle. Et ça, je pense que vous le ferez d'autant plus facilement que vous vous appuierez sur ce que j'ai dit, et également sur un réseau international. Puisque finalement, ce sujet est plutôt mieux abordé dans d'autres grandes universités mondiales que vous connaissez mieux que moi. Je pense que vous légitimerez d'autant plus votre démarche que vous aurez, par exemple, dans vos jurys de thèse, des grands spécialistes internationaux qui s'intéressent à ces sujets et qui pourront dire que c'est peut-être les premières thèses en France sur ce sujet, en tout cas abordées comme ça. Mais ce n'est pas forcément les seuls au monde, et ce n'est certainement pas les seuls dans le monde à venir, puisque c'est un sujet primordial, ou typiquement la manière dont les machines se développeront. Si à l'heure où les machines se développent, on ne développe pas ces dimensions qui sont au cœur de notre humanité, alors on passera à côté de certaines choses. Donc je pense que ce sont des sujets qui seront toujours plus d'actualité demain, et donc je vous félicite quelque part d'avoir pris le risque d'aborder ces sujets primordiaux.